Il est temps de retrouver celui qui jouera à son spectacle ce soir à Boulogne-Biancourt, à guichet non fermé. C'est-à-dire qu'il reste des places où il est rompéli. Ne vous moquez pas Anne, ce n'est pas du tout le moment de rigoler car je dois vous le dire une nouvelle fois, l'heure est grave. Oui mes amis, l'heure est grave. Cette semaine, deux articles de journaux ont failli mérisser les poils, mais je n'en ai pas. Tout d'abord, le progrès de Lyon a fait un article qui classe les délinquants par nationalité. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais d'après cet article, les cambriolages, c'est les Albanais, les vols de ferraille, c'est les Roms, les trafics de stupéfiants, c'est les Marocains. Bon pour le moment, on ne peut pas ce qu'on a appris de nouveau, mais j'ai beau chercher, analyser, disséquer, pas un mot sur les Italiens, rien raciste va. On n'est pas des délinquants, nous peut-être. Vous avez déjà habité à côté de la famille Rovelli avec la mère qui du matin au soir n'arrête pas de gueuler pour rien. Ce n'est pas dénuisant ça. Et le linge qui sèche d'une fenêtre à l'autre en pendant sur un fil qui traverse toute la rue, ce n'est pas dérangeant ça. Pourquoi nous les Italiens, on nous stigmatise ? Vous savez combien de cœurs j'ai brisé, moi madame ? Des centaines. Et combien de popotins j'ai brisé ? Des milliers madame, des milliers. Je suis un délinquant et on n'en parle pas. Toutes mes relations se sont mal terminées. Toutes. J'ai rendu des centaines de personnes malheureuses. Ouh, elle nous a gritté, bon départ ! Qui, comme vous l'entendez, ne s'en sont pas remis. J'ai donc été un beau salaud et pas une ligne dans cet article. Quand on me disait au téléphone, non, raccroche-toi en premier Willy. Allô ? Eh bien, je raccrochais, moi. Aucune pitié, je suis comme ça un voyou. Quand on me dit actuellement, j'espère que je ne suis pas qu'un coup d'un soir, d'un soir, mais non. D'ailleurs, on ne va pas attendre ce soir, elle est à poil. Eh bien, je suis une honte pour la France. Alors, le progrès de Lyon, si c'est pour faire des articles de ce genre incomplets, imprécis, à quoi bon ? Et jeudi, c'est un deuxième article dans Le Point qui m'a donné envie de taper du poing sur la table. Voilà qui est fait. On y apprend que Ségolène Royal ferait régner la terreur dans son ministère en interdisant le port du décolleté et en demandant aux gens de se lever à son passage avec un huissier qui serait là à l'annoncer. Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe ici ? Anne, c'est pareil ! Dès qu'elle entre dans ce studio, elle est précédée par un bouffon. Et voici, Dame Roumanoff ! Là, avant de s'asseoir, elle se tourne vers le public qui s'est agenouillé. Au public, dis-moi qui est la plus belle ? C'est vous, Dame Roumanoff ! C'est bien. Ensuite, à tour de rôle, on est obligé de déclamer des chansons à sa gloire. Tiens, c'est Dame, c'est Dame Roumanoff. Tiens, c'est Dame, c'est Dame Roumanoff. Vous êtes si jolie nuit, vos petits pieds laiteux et votre corps gracieux me rendent doux. Je suis si fou, je suis si fou, si fou, si fou, si fou de vous. Voilà, merci. Et ensuite, ensuite, elle daigne commencer l'émission. Anne aussi interdit le port du décolleté. Bon, au début, elle n'était pas contre que Léa et Shirley montrent leurs attributs, mais bon, il n'y en a pas. Alors, du coup, elle a imposé que nous, les garçons, on montre un petit peu plus nos parties en mettant des découillités. Et bien, je trouve ça très joli. Bravo Anne, excellent choix. Alors, à Paris, Ségolène veut qu'on cache ses seins. À Rome, le pape François va célébrer deux seins en compagnie de Manuel Valls qui est au Vatican. Il a raison. C'est vrai que pour sortir la France de son marasme, il n'y a bien plus qu'un miracle. Applaudissements 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 Applaudissements